COCA.CH Chez COCA.CH, on a peu de titres officiels, mais dans un monde normal, je suis plutôt le responsable opérationnel et aussi un des administrateurs de COCA. On a un fondateur qui s'appelle Pascal Meyer qui a beaucoup d'idées, qui est très créatif, on pense beaucoup out of the box et mon objectif c'est d'essayer de le réaliser, des fois de remettre un peu le contexte réel et puis de gérer un petit peu au quotidien le travail, donc gérer un peu la team complète. J'ai fait le gymnase avec le fondateur et ensuite on a gardé contact et lui a commencé à développer ce projet de site communautaire. Il l'a fait un petit peu comme hobby. Et moi je travaillais dans une grosse boîte et à un moment donné je suis parti de cette société et j'ai voyagé six mois. Et en revenant il m'appelle, il m'a dit voilà, je reprends un 100% COCA à PENCH, je ne connais rien à comptage, je ne connais rien au process, bref j'ai besoin de quelqu'un qui est un peu plus terre à terre. Et du coup j'ai dit ok, je viens t'aider. Et puis voilà, au début c'était un soutien et ça s'est transformé en vrai job. Et voilà, j'ai aimé toutes les étapes parce qu'on est passé de 5 à 100 aujourd'hui et chaque période a été intéressante. J'avais commencé à travailler rapidement après le gymnase et on m'a parlé de l'autre école de gestion qui était vraiment axée sur le côté études-travail. et j'avais beaucoup aimé en fait le fait de pouvoir mixer les deux mondes et de pouvoir rencontrer plein de gens qui travaillent dans d'autres univers, dans d'autres types de sociétés. Et du coup ça m'a permetté de travailler et d'étudier et de faire en fait un bachelor. C'est des samedis matins à 8h au café où tous tes amis dorment et profitent de se reposer de leur soirée. Et toi tu es au café avec tes collègues et tu sais que tu vas passer 4h de fiscalité ou 3h de maths. Donc c'est le souvenir du café du samedi matin qui est un souvenir sympa après coup. Normalement il faudrait dire qu'on étudie mais souvent on profitait de faire un peu les tâches habituelles du week-end et de profiter aussi avec les amis. D'y aller, de vivre l'expérience HEG. Après personnellement moi j'ai beaucoup aimé l'expérience en emploi car ça permettait de pouvoir mixer les deux mondes. C'est un sacré challenge mais c'est très enrichissant.